Est-ce que vous réalisez même qu'à ce moment, il devient de plus en plus difficile de trouver un job, puis de retrouver un client? La vraie définition de la sorcellerie, c'est lorsque une personne critique les entrepreneurs au quotidien, mais derrière, c'est chez eux qu'il va déposer un CV. Je répète, tu ne peux pas passer ta journée à critiquer les entrepreneurs sur Facebook, sur Internet, sur Statagramme, sur Kilogramme, et ensuite aller déposer le CV chez eux. En fait, beaucoup de gens, beaucoup d'employés, beaucoup de salariés critiquent les entrepreneurs, mais ils ne prennent pas conscience du fait que heureusement qu'il y a ces entrepreneurs-là. Heureusement qu'il y a ces entrepreneurs-là. Bon, je sais que d'aucuns diront que oui, il y a les entrepreneurs qui ne font pas bien leur travail, ils ont des menteurs, machin, etc. C'est une chose. Mais j'ai envie de dire que, en tant qu'employé, en tant que salarié, vous n'imaginez pas le nombre de challenges auxquels doit faire face un entrepreneur tous les jours. Tu me diras que chacun ses problèmes, et là pour le coup, tu as raison. Mais j'aimerais aujourd'hui parler en tant que quelqu'un qui s'est lancé dans les affaires il y a un peu plus de 5 ans, et qui fait son petit bout de chemin, qui affronte certains challenges. Et je vais partager cette petite expérience avec toi, pour que tu puisses un peu voir ce qui se passe de l'autre côté de la barrière. Donc, il faut savoir que la sécurité que certains employés ont est garantie, note bien ça, est garantie par les sacrifices que font les entrepreneurs derrière. Oui, parce que la petite sécurité derrière laquelle tu cours, tu dis que non, moi je suis employé. Cette sécurité-là, entre guillemets, que tu as, c'est parce que derrière il y a un entrepreneur qui travaille. Donc, quand moi je vois des parents qui ont leurs enfants, lorsque tu as un enfant qui dit qu'il veut faire du business, qui dit qu'il veut faire des affaires, et toi tu veux l'empêcher de faire des affaires, parce que tu dis qu'il doit aller à l'école et avoir son diplôme, moi j'estime qu'un parent qui résonne comme ça, au XXIe siècle, ça veut dire qu'il n'a pas compris comment fonctionne le monde dans lequel on se trouve. Est-ce que vous réalisez même que, en ce moment, il devient de plus en plus difficile de trouver un job plutôt que de trouver un client ? Je répète, pas les temps qu'ils courent, il devient de plus en plus difficile de trouver un job plutôt que de trouver un client. Et ça, les parents doivent se mettre à jour par rapport à cela. Parce que l'enfant que tu refuses qu'il se lance en business, parce que tu dis que non, il doit avoir son diplôme et chercher son travail comme tout le monde, est-ce que tu te rends compte que, en refusant qu'il se lance en business, tu as l'air de dire que non, il doit aller travailler dans le business de quelqu'un d'autre. Donc imaginons que, la personne qui a lancé son business, l'entrepreneur qui a lancé son business, qui doit recruter ton enfant, imaginons que lui aussi, il avait écouté ses parents, qui lui disaient, non, 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 je lance surtout pas d'entrepreneur, il y a trop de risques. Imaginons qu'il avait fait ça. Ton enfant que tu encourages, a seulement suivi son diplôme là. Il allait déposer le CV chez qui ? Parce qu'il y a des fois des choses que je ne comprends pas. Ton enfant, dont tu dis que non, il doit seulement faire l'école, rien que l'école, avoir son bac pour 24, ensuite déposer son CV, si l'entrepreneur n'avait pas pris le risque de se lancer un business, ton enfant devait avoir le boulot où ? Récemment, j'ai eu une collaboratrice qui me contacte et elle me dit, Valère, en ce moment, ma mère est malade. Elle a besoin de transfusions sanguines. La fille en question est étudiante. Et je disais qu'on ne paye pas les étudiants. Voilà. Et elle venait juste de faire, elle venait juste de finir, elle vient de gérer une prestation d'argent libre. Et elle nous a payé en cascade parce que sa mère était malade, elle avait besoin de transfusions sanguines, c'est urgent. Elle voulait savoir si on pouvait la payer tout de suite. Tout de suite, j'ai mobilisé Booba et je lui ai dit, gars, donne-lui l'argent, si ça peut l'aider pour qu'elle puisse payer au moins les premiers frais pour soigner sa mère. Deux jours plus tard, elle me dit, Valère, merci beaucoup. Merci parce que l'argent que vous m'avez remis, c'est avec cet argent-là que j'ai pu payer les frais pour ma mère. Note bien ça. C'est avec cet argent qu'elle a pu payer les soins de sa mère. Et donc, comme c'est une fille qui travaille très bien, moi, je lui ai dit, ok, franchement, je comprends que c'est difficile. Donc, ce que nous, on peut faire pour toi, c'est qu'on va te donner davantage de travail pour que tu puisses gagner davantage d'argent et derrière, ça peut t'aider à joindre les deux bouts. C'est tant mieux. On essaie de la valoriser. Là, on essaie de la valoriser du mieux qu'on peut. Mais ça, ça n'a été possible parce que Valère, il y a 5 ans, contre la vie de ses amis, de sa famille et tout le bazar, a décidé de devenir lui aussi un producteur de richesses et de résoudre les problèmes des autres. Et aujourd'hui, on a une équipe de plusieurs étudiants qui, en parallèle de leurs études, travaillent avec nous et gagnent de l'argent. Mais ça, ça n'a été possible que parce que Valère a décidé de se lancer. Et pour pouvoir arriver là, je m'ai dit que jusqu'à présent, je donne de ma personne et je ne suis pas seul. Je donne de ma personne, je pense à Arthur Youmou, je pense à Nelly, je pense à Batte, je pense à Booba, ces personnes-là qui nous accompagnent au quotidien et qui, en ce moment, se sacrifient pour qu'on ait des collaborateurs qui puissent gagner de l'argent. Je vais continuer. Dernièrement, il y a l'une des filles qui travaille avec nous qui est illustratrice parce que Sébastien a remarqué mais dans notre maison d'édition, désormais, on fait aussi des bandes dessinées pour enfants. Le premier, ça a été la pomme verte. Le prochain, ça sera mon papa, mon héros qui va s'agir très bientôt. Et là, on a contacté une illustratrice, on a fait un moment qu'on travaille ensemble et quand elle a fini son dernier marché, elle m'envoie un message qui dit vraiment merci beaucoup. Ça fait longtemps que j'ai toujours voulu travailler dans ce secteur-là et malheureusement, c'est difficile. Est-ce que tu captes un peu? Mais ça, ça n'a été possible parce que Valère a décidé de se lancer. Je parle de Valère mais il y en a beaucoup des entrepreneurs qui font des cas qui ont accompli des choses beaucoup plus importantes que l'argent livre. Ils font des choses beaucoup plus grandes parce qu'imagine un entrepreneur qui a une boîte dans laquelle j'ai mis plus de 1000 personnes. Tu imagines le nombre de familles qu'il doit nourrir mais à côté de ça, tu as des tocas qui ne comprennent rien qui vont dire non. Tout le monde ne veut pas se l'entrer à l'entrepreneuriat. Il ne veut pas l'entrepreneuriat, c'est dangereux. Heureusement qu'il y a des gens qui se lancent. Heureusement qu'il y a des gens qui se lancent. Donc quand on ne comprend pas ces nombreuses choses, ayez au moins l'humilité de féliciter et d'encourager. Ayez au moins l'humilité de féliciter et d'encourager. Donc moi, mon papa ici, c'est surtout les parents parce que c'est avec eux que j'ai un problème. C'est qu'ils refusent de comprendre ce que ça implique. Ils refusent de comprendre que leur enfant qui se lance, c'est que demain, il va aussi permettre à d'autres enfants de pouvoir dire que ok, j'ai l'honneur et déposer un CV et travailler. Voilà la maman en question qui aujourd'hui, sa fille a pu la prendre en charge parce que quelque part, je ne vais pas dire que c'est mon argent livre qui est responsable parce que quelque part, l'argent livre a quand même pu trouver je ne vais pas dire un travail, trouver un, je vais dire quoi, un marché pour leur fille qui a pu gagner de l'argent à partir de ce qu'elle sait le mieux faire, c'est-à-dire la langue française qu'on a appris à l'école. Oui, et ça, il faut le noter. Et Valère aujourd'hui fait beaucoup de sacrifices avec ses équipes, beaucoup. Ça fait 5 ans qu'on s'est lancé et jusqu'à ce jour, on ne se paye pas encore. C'est-à-dire, nous sommes avec des collaborateurs qui gagnent plus d'argent que nous. J'ai dit, il gagne plus d'argent que nous. Et quand il vient de travailler, il ne veut pas savoir qu'il sacrifice en fait. Ça, ce n'est pas son problème et ça, je le comprends. Quand il travaille, il veut son argent. Donc, il peut prendre l'argent, il va en vacances, il s'offre des cadeaux. Voilà. Alors que nous, on s'est dit non, ce n'est pas le moment. Pour le moment, on donne, on se sacrifie parce qu'on sait que plus tard, on va gagner beaucoup plus. Ça, c'est la vie d'un entrepreneur. Je ne vais pas aller plus loin, mais c'est pour faire comprendre que les entrepreneurs font beaucoup de sacrifices pour permettre à leurs collaborateurs, à leurs employés, aux salariés de s'en sortir. Donc, quand je vois un salarié prendre le reste de son temps pour dire que les entrepreneurs sont des voleurs, bon, c'est vrai qu'il y a des entrepreneurs malhonnêtes. Ça, on ne peut pas le nier. On ne peut pas le nier. Et quand je vois des gens sur Facebook qui viennent m'insulter alors que les gens n'ont jamais rien fait, je ne leur ai jamais volé quoi que ce soit. C'est-à-dire, tu vois des gens, tu n'auras jamais rien fait. Tu n'auras jamais traité à faire avec eux. Ils n'auras jamais rien acheté chez toi, mais ils viennent sur Internet, ils mettent leurs données pour t'insulter. Vous n'avez rien à faire. Vous n'avez rien à faire. Donc, pour ceux qui disent qu'ils cherchent la sécurité, cherchez bien la sécurité de l'emploi, mais sachez que derrière votre pseudo-sécurité, il y a un entrepreneur qui bosse énormément et qui fait les sacrifices pour garantir cette pseudo-sécurité-là. en gardant un jour qu'il valait. Les entrepreneurs ont forcément besoin d'employés. Pas d'employés, pas d'entrepreneurs, c'est faux. Ce dont ont besoin les entrepreneurs, c'est de collaborateurs. Les entrepreneurs ont besoin d'une équipe. Les entrepreneurs ont besoin de personnes avec qui travailler. Mais comme ils savent qu'il y a très peu de gens qui vont dire « Ok, je viens de travailler avec toi, quand c'est bon, on mange ensemble, quand c'est mauvais, on paie ensemble, on prend des risques ensemble. » Du coup, on crée le salariat. On se dit « Bon, ok, on va créer une formule où on va aussi optimiser les dépenses. » Parce que quelque part, le salariat aussi vous but d'optimiser. Parce qu'imaginons que moi, je dis que j'ai un prestataire qui doit peut-être réaliser un travail tout le temps. Elle a dit « Ok, je prends ce prestataire-ci et voici les tâches que je vais lui assigner tout le temps. » Vous avez dit que le jour que je n'ai pas une tâche à lui assigner, il ne gagne pas d'argent. Par contre, le jour que j'ai une tâche à lui assigner, il gagne de l'argent et il me facture. Mais là, il va me dire « Ok, est-ce que je pourrais trouver une formule qui me permet d'optimiser dès lors que je me rends compte que j'ai très souvent besoin des services. Il va dire un truc bateau comme ça, d'un infographe. » Mais il va me dire « Ok, comme très souvent j'ai besoin des services d'un infographe, autant que je prenne un infographe à temps plein et je lui dis « Ok, désormais, toi, tu vas peut-être être mon employé. Et derrière, moi, je te verse un salaire régulier tous les mois, peu importe la charge du travail. Beaucoup vont accepter parce qu'ils veulent une certaine sécurité, une certaine régularité dans leurs entrées d'argent. Ce qui n'est pas mauvais. Mais sachez que derrière ça, il y a... Parce que, regardez, l'argent qui rentre dans les caisses d'une boîte, ça ne peut jamais être régulier. Non. Aujourd'hui, tu peux gagner plus, demain, tu gagnes moins. C'est comme ça. Mais l'entrepreneur dit « Toi, en tant que salarié, tu vas gagner le même revenu tout le temps. » Alors que lui, par moment, il gagne plus, par moment, il gagne moins. Ça, c'est la garantie qu'il te propose. Donc, vraiment, ayant l'humilité de reconnaître la place qu'occupent les entrepreneurs parce que les gens conduisent des véhicules, ils travaillent dans des entreprises et tout. Vous croyez que s'il n'y a pas quelqu'un qui avait pris les risques, vous auriez travaillé. Il faut le comprendre. Je parle parce que moi aussi, j'ai un pied à l'école, un pied dans le business et quelque part, je suis un peu salarié. Mais je ne m'empêche pas de lancer mes business. De arrêter de nous sortir des excuses comme quoi, ouais, l'école, ce sont des conneries et tout ça. Ce sont des conneries. Donc, chers parents, si vous avez un enfant qui fait des études et qui veut se lancer en business, encouragez-le parce que c'est cet enfant-là qui va permettre à d'autres, peut-être à vos petits-enfants de travailler, d'avoir un job. C'est cet enfant-là qui va permettre à l'enfant de l'un de tes amis de trouver un job. Parce qu'aujourd'hui, l'argent livre a plus de 21 personnes avec qui on travaille, des étudiants qui, grâce à l'argent livre, gagnent de l'argent régulièrement. Il dit bien, on a des étudiants qui, grâce à l'argent livre, gagnent de l'argent régulièrement alors qu'ils ont des masters plus 20. Donc, le master plus 20 que vous les avez envoyé chercher là, ça ne leur permet pas de gagner un seul franc. Au contraire, pour votre égo, c'est bien. Pour vous, les parents, c'est très bien. Ils disent, mon enfant a un master plus 22. Mais quand vous tombez malade, il n'y a plus personne. Si votre enfant veut se lancer en business, pardon, encouragez-le. À côté, trouvez-le une bonne formule pour le mettre à l'aise, qu'il fasse son business et qu'il puisse poursuivre ses études. Parce que business et études ne sont pas incompatibles. Ça fait partie de la vie et votre enfant, il faut l'encourager à pouvoir avoir cette vision-là. Donc, arrêtez de décourager les jeunes qui veulent se lancer en business, soit disant que, parce que, j'en ai eu un infographe qui travaillait très bien. Il travaillait très bien. Il me dit qu'il a dû arrêter parce que ses parents lui ont dit arrête tes bêtises là. Concentre-toi sur ton BTS. Il y a des parents qui refusent de comprendre le monde à lequel on vit. On lui dit arrête tes affaires d'infographie là qui te font gagner de l'argent et concentre-toi sur ton BTS. Voilà comment le gars, il a arrêté pour faire plaisir à ses parents. Et bon, aujourd'hui, il ne sait pas trop ce qu'il devient. Mais sa source de revenu il n'est plus là. Est-ce que c'est normal ? Bon, chers parents, est-ce que vous trouvez que Bocatichu est normal ? Est-ce que c'est normal ? Non, vous n'avez pas vu ce qui se passe. J'ai dit qu'il est beaucoup plus compliqué de nos jours de trouver un job plutôt que de trouver un client. Vous envoyez vos enfants à l'école pour qu'ils puissent gagner de l'argent. Plus tard, qu'on le veuille ou pas, vous envoyez vos enfants à l'école pour qu'ils puissent avoir une situation stable et gagner de l'argent. Mais à côté de ça, lorsqu'il veut lancer une activité qui lui permet de gagner de l'argent, vous lui dites non, ce sont des bêtises. Ce ne va être décontracté, des études que tu fais. Les études qu'il fait là, c'est pourquoi. Je peux comprendre qu'il y a des enfants qui ne veulent pas se lancer. Ça, c'est une chose. Mais un enfant qui s'est déjà lancé, pourquoi vous voulez l'empêcher de continuer ? Laissez-le gérer son business et à côté, créer un environnement propice qui lui permet de faire ses études et son business. Laissez-le faire ses expériences, laissez-le se tromper. Laissez-le se tromper et les jeunes. Moi, il m'a dit que c'est quand un étudiant, c'est quand un enfant est encore dans le foyer, qui doit tester parce que vous êtes encore jeunes, vous êtes là si ce tromper, vous pourrez l'accompagner. Laissez-le. C'est aussi ça la vie. Vous-même qui êtes là, est-ce que tout ce que vous avez essayé, ça va fonctionner ? Si vous n'aviez pas essayé, est-ce que vous serez où vous êtes ? Pourquoi vous voulez empêcher un enfant ? C'est vrai, ça fait peur. Mais est-ce qu'on va laisser la peur nous paralyser ? D'ailleurs, moi, j'ai m'a dit que si quelque chose ne te fait pas peur, ça veut dire que ce n'est pas assez challengeant pour toi. ça n'a pas assez de valeur. Donc quand la peur arrive, c'est une très bonne chose parce que ça veut dire que ce que tu es en train de faire a beaucoup de valeur et si tu te foies, c'est dangereux. Mais c'est là qu'il faut agir parce que la plus belle victoire que tu recherches se trouve derrière la peur. Oui, oui, oui. Donc ma personne, j'ai envie de te dire si tu as un projet que tu veux lancer, je suis désolé, tes parents ne vivent pas ta vie, lance-le. Même s'ils ne doivent pas le savoir, faites-le. Derrière, quand ça va fonctionner, mais quand tu t'engages, engage-toi à 2000%. Ne fais pas les choses seulement quand tu as faim. Parce que ça, c'est le problème de beaucoup d'entre nous. Parce qu'aujourd'hui, il y a eu un petit boum, il se lance après, ça va. Non, non. Lance-le-toi avec une vraie vision et vas-y à 2000%. Parce que je te rassure, quand demain, ça va fonctionner, tu pourras embaucher tes frères. Tu pourras embaucher tes amis qui au départ te critiquaient. Parce qu'aujourd'hui, lorsque je vois des camarades, des anciens camarades qui me contactent et me disent, Valère, je veux que tu investisses dans mon projet. Valère, je veux que tu m'accompagnes. C'est une fierté. C'est une fierté, il ne faut pas le cacher. Pour moi, il me dit, ok, ça veut dire qu'ils ont commencé à voir. Ça veut dire que les fruits portent déjà assez. Mais à côté aussi, des fois, tu as envie de prendre ta revanche en te disant, ce n'est pas toi qui m'insultes au départ et disait que j'ai perdu la tête. Oui. Parce qu'aujourd'hui, quand les gens voient le week-end de l'écrivain que nous sommes en train d'organiser au Cameroun et à Ouagadougou et qu'ils voient de grands panneaux avec des personnes aussi fortes que nous qui ont décidé de nous faire confiance et qu'on accompagne, ils commencent à se dire peut-être qu'on était un peu fous au début, peut-être qu'on était un peu cons et peut-être que c'est lui qui avait raison. Tout le monde passe par là. Au début, ils vont te critiquer. Non, au début, ils vont t'ignorer. Ensuite, ils vont te critiquer et après, ils vont t'acclamer en disant franchement, bravo, j'avais toujours cru en toi et tout le bazar. Mais avant ça, tu dois bosser et faire les sacrifices qu'il faut pour que ça puisse fonctionner. En soi, moi j'ai envie de dire que les sacrifices que tu dois faire, c'est le prix à payer. Tu ne peux pas vouloir gagner des milliards et ne pas être prêt à payer le prix. Ça n'a pas de sens. Même Dieu ne peut pas être d'accord avec ça. Oui, tu dois payer le prix. Et si pour ça, il faut que tu fasses 5 ans, tu travailles avec des gens, tu les payes et toi-même, tu ne te payes pas, fais-le. Moi, je vous dis, j'ai les moyens de changer ma voiture mais je ne le fais pas. Tous les joueurs se moquent de ma voiture mais je ne le fais pas parce que c'est un passif. Bon, selon comment on se positionne et pour le moment, je n'ai pas envie de me mettre derrière ma voiture. C'est récemment que je me suis assister à un ordinateur qui a quand même un certain standing parce qu'on veut avoir une qualité de travail. Mais ça, c'est parce qu'on a pu nourrir la bête et la bête génère de l'argent qui nous permet de générer un certain type de profit et donc d'acheter un certain type de matériel. Faire ce sacrifice maintenant et chers parents, laissez vos enfants faire leurs expériences. Oui, ce business n'a rien de mauvais, au contraire, c'est salutaire. Laissez-les faire leurs expériences. Accompagnez-les. Ce n'est pas parce que vous ne comprenez pas ce qu'ils font que ce qu'ils font est mauvais. Non, accompagnez-les. Si c'est la peur qu'ils arrêtent leurs études, accompagnez-les et montrez-leur l'importance de continuer ses études en parallèle du business. Ne leur dites pas d'arrêter. Donc, chers jeunes, si tu regardes cette vidéo, partage-la avec ton père ou ta mère parce que des fois, ils ne comprennent pas ce qu'il se passe. Et il faut aussi éduquer vos parents et votre entourage. Partagez cette vidéo avec le groupe de la famille pour que tu dis à ton père ou à ta mère qu'ils ne veulent pas que tu te lances en business. Envoie-lui cette vidéo et dis, papa, maman, écoute quand même cette vidéo. Écoute quand même. Même si par égo, il va dire non, on sent des bêtises, le message va quand même passer et avec le temps, le travail va se faire. Et toi, à côté, bosse. Bosse. Parce que quand ça va avoir des fruits, quand certains amis vont commencer à dire à ton père, à ta mère, que franchement, votre fils, il m'a beaucoup aidé, il m'a permis de devenir millionnaire exactement comme on l'a fait avec Pogbus au Mali. Dans la tête, ils vont commencer à se dire mais il n'est pas tout à fait comme mon fils. Et là, ils vont se rappeler de cette vidéo que je suis en train de partager avec toi. Dans la personne, félicitez les entrepreneurs. Voilà. Parce qu'ils prennent des risques énormes, ils font beaucoup de sacrifices. Cela étant dit, je ne saurais terminer cette vidéo sans préciser que le 5 et le 6 août le week-end de l'écrivain, un événement inédit pour les auteurs qu'on a eu à accompagner. Et cet événement se déroule sur deux jours. Le premier jour, on a des conférences dédicaces, du networking et en plus, le pass, c'est 10 000 francs. Et en plus du pass, lorsque vous réglez, vous prenez votre pass, vous avez un livre au choix qui vous a offert. Et le jour 2, on a la méga conférence sur l'écriture, on a du networking, on a la périodité qui est offert. Et en plus, on aura des invités de marque tels qu'au Cameroun, on a Thierry Niamen, Nancy Angolo, Claude Anubissi et Mme Françoise Pouiné, la milliardaire qui nous fera honneur le jour 1 à l'hôtel Franco. Par contre, à Ouagadougou, on aura le consiment Ouedra Ouagokien, notre invité d'honneur. On aura le salon de Naba, Clément Bittrois, M. Clément Bittrois-Pas. Et en plus, cet événement est mariné par Mme la ministre de la communication et de la culture du Burkina Faso qui est Mme Valérie Caboret. C'est pour que vous puissiez un peu évaluer le standing de l'événement. Donc, ça suit deux jours. Le jour 1, le passe silver, c'est 10 000 francs. Et pour tous ceux qui veulent assister au jour 1 et au jour 2, le jour 2, ça va être la pothéose, le passe, c'est 50 000 francs. Et c'est justement qu'ils prendront l'offre gold, ils auront le droit à beaucoup, 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 beaucoup d'autres choses. C'est l'état du ma père et j'espère que cette petite capsule vidéo t'aurait été utile. Je m'appelle Valère Bélias, le chercheur d'agent et je te donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Minakano ! Musique Musique